Nouvelle vie de YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Daisy, nouvelle vie, nouvelle partie, la dernière fois vous avez vu comment c'est terminé, une balle dans la tête, enfin je crois, je sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que je me suis pris une balle dans la tête provenant de quelqu'un qui était à l'extérieur de la maison, bref, nouvelle partie sur un nouveau serveur, alors ce qui est un peu chiant et bien à la fois, c'est qu'on peut pas avoir plusieurs parties sur plusieurs serveurs, du coup je pense pas que je continuerai à faire des lives sur Daisy pour le moment, je vais juste faire des vidéos, ça me permettra d'avoir ma partie uniquement en vidéo et comme ça vous pourrez suivre tout ce qui se passe, j'ai regardé un peu avec le DZSA Launcher pour avoir plusieurs parties différentes, c'est chelou, le seul truc que j'ai trouvé c'est d'autres serveurs, mais c'est des serveurs qui ont des pings dégueulasses, genre 100 millisecondes minimum pour ce qui est des serveurs communautaires et autres serveurs modés, donc du coup, on va rester sur serveur officiel, je vais switcher de serveur en serveur et ça c'est plutôt cool, le fait que, alors là mon personnage est tout neuf, vu que je suis mort de la dernière fois, mais si jamais j'avais un personnage qui avait vécu plus d'une heure, je veux me connecter sur le serveur habituel, je vois qu'il fait nuit, je change de serveur, je vais sur un serveur là où il fait jour et ça c'est plutôt cool, pareillement, le serveur sur lequel j'ai voulu me connecter juste avant, il y avait 15 personnes qui attendaient devant moi, plutôt que d'attendre pendant une demi-heure pour réussir à me connecter, je change de serveur, je vais sur un où il y a 50 personnes au lieu de 60 et comme ça je rentre direct. Bref, donc on commence une nouvelle vie sur Daisy, même si je meurs beaucoup, ça fait partie du jeu, c'est un jeu de survie, un bon jeu de survie, on meurt pendant quelques heures avant de réussir à bien gérer, c'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois les jeux de survie, et Daisy prend bien la voie de ça, ça prend bien la voie de tu vas crever pendant une paire d'heures, ah une l'ombe frontale, trop bien, ça prend la voie de tu vas crever pendant une paire d'heures avant de réussir à faire quoi que ce soit, et ça me va, on va donc recommencer sur une nouvelle zone, je ne sais pas du tout où on est, je pourrais bien évidemment regarder la carte interactive, mais pour l'instant comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas utiliser de carte interactive ou quoi que ce soit sur Daisy, je veux le découvrir par moi-même, et ensuite quand je connaîtrai un peu le jeu, là à ce moment là, je regarderai sur internet la carte interactive pour savoir où elle est, etc. etc. Pour l'instant je vais me balader un peu à l'arrache, et y aller un petit peu au bonheur la chance, tomber sur des trucs intéressants si j'ai de la chance, ou si j'ai du pif on va dire. Mon aminette de chasse, je vais la prendre, je ne suis pas sûr qu'elle me servira à grand chose, honnêtement je n'ai pas pour l'instant de carabiner. Je ne suis pas sûr d'en trouver une, la lampe, La lampe je suppose que ça utilise comme lampe frontale, comme la lampe frontale non ? Ouais c'est une 9V comme la lampe frontale, on va retirer la pile, et là maintenant il n'y en a pas, ça dégage, ça va vous emmerder pour rien. Ici on a un pantalon avec une feuille de papier, un pantalon de chasse qui est abîmé, celui que j'ai, à moi il est abîmé également. On va déchirer ce pantalon de chasse, hop, on ne peut pas attendre qu'il y a quelque chose dedans ? Ouais, ça fallait savoir, quand il y a quelque chose, quand il y a un objet dans un habit, on ne peut pas le déchirer, il faut vider la vie pour pouvoir le déchirer. Ce qui n'est pas trop mal, sur Scum, quand tu fais ça, que tu déchires quelque chose qui contient des objets, les objets disparaissent. C'est complètement con, donc faites gaffe au cas où, si vous jouez sur Scum, ne déchirez pas des habits contenant des objets, car vous perdrez les objets. C'est deux écoles, c'est deux façons de faire, moi, j'aurais préféré que ça soit permis, comme sur Scum, mais que contrairement à Scum, on n'ait pas de... Oh des jumelles ! On n'ait pas de perte d'objets, bon bah là c'est ni un ni l'autre sur les deux. Ça remplace les lunettes ? Ou pas ? Non, la lampe frontale est toujours là, en tout cas, bon. Pas les lunettes, la lampe frontale, je voulais dire. Ok, le petit zombie devant, mon couteau il est en quel état ? Très abîmé. Allez, on va se faire une pique. Vas-y, allons par là. Alors il faudrait que je me fasse une pique, mais une vraie lance, en fait. Et pas... Pas la pique à retirer les aliments que je fais à chaque fois. Il faudrait juste que je trouve un bâton, déjà. Ah, on va le faire avec la main, ça sera mieux. Ça évitera de bousiller notre objet. Par contre, je crois pas que je vais pouvoir... Mais j'y garde ça là. Je crois pas que je vais pouvoir couper un bout de caillou avec le couteau, je suis pas sûr. J'ai regardé à Vitezev s'il n'y a pas un caillou qui traîne. Non, on va rien avoir. On va continuer à fouiller les baraques discrètement. Si j'ai que le bâton, je vais réussir à rien. Je vais quand même essayer, comme ils sont là, les rochers, mais je pense pas que je pourrais avec le couteau. Non, ça m'aurait étonné. Je vais quand même mettre ça en deux. Et non, on ne peut rien en faire, à part le séparer. Ok. On va passer dans son dos tranquillement. Tiens, on va aller là-haut. Hop. Il y a peut-être un truc qui traîne là-dedans. Pas du tout où on est, mais c'est plutôt beau. Oh, regardez ! Un gun avec une lunette. Complètement dégueulasse. Esthétiquement dégueulasse. Le gun. Mais, néanmoins. S'il y a des balles. Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ce gun ? Voilà, ça peut être pas mal. C'est quoi comme type de munition ? Du 308. Idéal pour le gros gibier. Ouais. C'est quoi, ça ? Un pullover ? Un pullover, la place du t-shirt, ça sera bien mieux, évidemment. Par contre, il est très abîmé. Pas grave. Il protégera quand même plus. Et si je trouve du scotch, au moins, on aura tout quoi faire. Je vais juste récupérer un peu de sharpie. Je me suis trompé, j'ai bouffé la pomme en une fois, je n'aurais peut-être pas dû. Voilà, récupère-moi la sharpie. Et on y va. Tranquille. Il ne capte rien. Il faut que je prenne l'habitude à fermer derrière moi, au cas où. C'est quoi, ça ? Un home ! Pas aller ? Non, il ne peut pas le mettre ? À la place de la casquette ? Non ? Ce serait quoi, à la place du visage ? Un énorme home de chevalier, il protège aussi bien l'ordre des siècles passés. Ouais. Pour moi, ça se met sur la tête, il faut peut-être retirer le casque, là. Ah oui. Ça protège, mais c'est un peu de la merde. Niveau visu, c'est de la merde, on remet ça. Et la casquette, c'est très... Impeccable. Ah non, c'est une carte ! Oh mais c'est bien, on a la carte, on l'a. Tellement bien. Si je la prends en main. Examiné. Ah, voilà ! Bon, on ne sait pas où on est, mais... On ne sait pas du tout où on est, à moins que ce soit ça, notre position. Mais je ne pense pas. C'est dézoomer au max, là ? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Voici la carte de la région, donc. Comprenez, pour se repérer là-dedans, ça va être compliqué. Il faut déjà savoir dans quelle patte, là, on est. Je ne me servirai pas de la carte, je pense. Dans un premier temps. Ça va plus me faire perdre de temps qu'autre chose. Le temps de trouver où je suis, déjà, il va me falloir trois plombes, je le sens bien. Ça a l'air hyper galère. Il y a des noms en russe partout. Pour réussir à trouver... Là où je suis, je vais mettre trois plombes, c'est sûr. Encore une carte. Décidément, encore un pistolet. Très abîmé aussi. Lunettes usées, 1x8. La lunette que j'ai là. On va la user. Il y a aussi une 1x8, et ça, c'est la même. Je ne vais pas la remplacer. Non, ça ne marche pas. Non, c'est que pour une carabine, celui que j'ai, là. Ah, un GPS. Alors, est-ce que si j'ai le GPS... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais un truc sur moi. Je ne vais pas pouvoir ranger l'arme. Ah, quel bordel, quel bordel. Vas-y, vire-moi ça. Pour moi, ça, là. Est-ce que si maintenant, quand je prends le... Ça, combiné avec la carte... Non, ça ne me permet pas de savoir où je suis. Ah, mais il faut la pile. Ah, quelle merde. Ok, si j'ai la pile, je pourrais peut-être savoir où je suis sur la carte. Ça, par contre, ça va beaucoup m'aider. On ne va pas avoir de pile dans le... Dans la lampe frontale. Si j'ai une pile dans la lampe frontale, il faudra que je teste. On évite celui de droite, de gauche. Il n'y a pas des pierres, là ? Ah, les mecs, sérieux, il n'y a pas de pierres, là ? Le problème, c'est qu'on couteau de chasse, il va finir par... Eh bien, il est détruit, super. On peut le laisser par terre, ça ne sert plus à rien. Une veste, hein, génial. Hop. Je ne peux pas détruire le... Le pull, du coup. Un chargeur de P1. Ok, on grimpe à l'étage. Alors le P1, ce n'est pas le pistolet que j'ai ramassé. Ah, je ne crois pas. Pourquoi je ne peux pas le voir ? Non, c'est le Longhorn. Celui que j'ai ramassé. C'est du 308, calibre 308. Au revoir ! Est-ce que je vais réussir à passer en esquivant l'autre ? Ouais, tranquille. Je ne sais pas où on est, on est dans une espèce de parc. Une espèce de réserve. On referme. Voilà. Ok, donc nous étions... Euh... Ok. Sur Apix... Apix-Bas. Apix-Bas, ok YouTube. On était sur Apix-Bas. Alors Apix-Bas, exactement. Apix-Bas. Euh... Attends. Attends. Apix-Bas. Qu'est-ce que tu veux trouver Apix-Bas là-dedans ? Surtout que là, ce n'est pas forcément Apix-Bas qu'on va trouver, mais le nom de la région dans laquelle on est. Ok YouTube, d'accord ? C'est comme ça qu'on utilise la map, hein. Vous avez vu, vous avez compris. Ce n'est pas la peine que je vous montre plus, hein. Je connais, moi, je connais, je connais, je connais. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... Hein ? On se tire. On se tire, on gardera la map pour quand on aura des piles. J'ose espérer que, en ayant des piles, le GPS m'indique la position sur la carte. Ça, ça serait vraiment bien. En théorie, ça devrait fonctionner ainsi. Après, je ne sais pas. Je me rappelle que quand j'avais testé Daisy l'année dernière, sur les quelques heures que j'ai fait, j'avais eu la chance de trouver une carte. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pour trouver où je suis, ça va être la merde. Ajouter à ça le fait que, sans boussole, tu ne sais pas si tu te diriges vers l'est, l'ouest ou le nord. Enfin, quoi qu'il y ait le soleil, mais bon, encore faudrait-il savoir à peu près l'heure qu'il est. C'est dommage que ce soit marqué... Ah, c'est bon, ça ! C'est bon, il y a l'arbre qui se déplace derrière le panneau. Regardez, le panneau bouge. Le panneau reste fixe et l'arbre derrière bouge. Ils ont mis ça comme des merdes. Là, on a encore des petits trucs devant, j'ai l'impression. J'aimerais bien trouver les fameux petits chemins de sentier qui permettent d'avoir des cailloux. J'ai bien compris que c'était dans les petits chemins de sentier, les cailloux, mais... Le peu que j'ai vu, je n'ai pas vu de cailloux. Après, je n'ai pas forcé. Il faut vraiment que j'en trouve quelques-uns à suivre. On arrive sur un nouveau patelin. On va aller directement fouiller. J'essaie de voir s'il n'y a pas des fruits là au bas des arbres, mais... Je pense que le mieux, c'est d'aller looter. C'est là que je trouve un fruit. On a quelque chose là-haut, mais c'est un zombie, je pense. Oui, c'est des zombies. Zombies, zombies, zombies. Il n'y a pas l'air d'avoir d'être humain. Il va falloir que je réussisse à récupérer de l'eau sur la fontaine là-haut. Ce serait bien. Sans que le zombie me tape. Après, ce serait encore mieux si j'avais une bouteille. Ça passe. Allez, églou, 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 églou. Il y en a pour trois plombes avec les mains, je pense. Ben, c'est pas grave. Il n'y a personne. J'ai les mains propres, normalement. L'eau est propre, vu qu'elle vient de la fontaine. Allez, c'est peut-être assez. On va aller voir là-dedans, il y a... Il y a peut-être quelque chose. Ça passe. Tranquille. Voilà. Alors, ici, que dalle. Que dalle. Que dalle. Putain, mais c'est des pièces qui sont tellement vides, c'est un truc de ouf. Ah, Pantacourt, ben non, il ne me servira à rien. Bon, ben voilà, quoi. C'était rapide. C'est... Alors, pour le coup, c'est un peu décevant, quand même, les bâtiments à fouiller. Le loot n'est pas... Le loot n'est pas aussi satisfaisant que sur Scum, pour le coup. Dans le sens où les bâtiments sont quasiment vides. Mais quand je dis vides, c'est même au niveau du décor. Là, tu rentres, tu as une table, une gazinière, une armoire, et basta. Ajoutez à ça le fait qu'on ne fouille pas, en fait. C'est juste qu'on entre, on regarde dans la pièce, s'il y a quelque chose au sol, c'est bon. Sinon, ben ciao. Il n'y a pas de fouille à faire dans les placards, à proprement dit. Ils vont nous faire chier. Mais on ne peut pas sortir par la fenêtre, on est d'accord. Bon, je vais déjà essayer ça. Bon, on va attendre qu'il s'éloigne. Tranquillement, mais sûrement. Donc du coup, pour revenir sur le loot, en fait, je dois dire que je ne prends pas mon kiff du tout sur le loot. Là où je prends quand même un peu de kiff sur Scum pour looter. Je trouve ça bien plus intéressant sur un Scum. Par contre, bien plus long, aussi. Tu rentres dans une pièce, si tu as 7 contenants, tu dois interagir avec les 7 contenants. Ça prend quelques secondes. Là où, dans Daisy, tu rentres dans la pièce, tu ne regardes rien, tu ressors, c'est fini. Ça ne t'a pas pris une seconde. Deux secondes, c'était un truc à ramasser. C'est différent, ces deux écoles. Deux façons de faire. L'avantage d'être rapide, on va dire. Des graines, mais bon. Des graines, je ne pourrais pas les bouffer. Alors là, il y a une grange. Je vais jeter un oeil vite fait, mais c'est surtout de la bouffe qu'il me faudrait, donc des maisons. Il n'y a rien là-dedans. On va se casser d'ici. Il y a des trucs là-dedans. Génial. Il faut que je divertisse. Il faut que je divertisse. Il faut que je distraie les ennemis, en fait. Il n'y a pas de porte ? Ah, saloperie. Il faut que je distraie les ennemis, que je leur envoie des... Il va peut-être faire le tour. Que je leur envoie des cailloux, des trucs comme ça, ça ne doit pas marcher. Là. Le fait que je me déplace à une certaine vitesse juste avant fait que le zombie s'est retourné et aller vers là où il avait le son. Après, il est revenu sur moi, mais j'ai l'impression que c'était le fait de m'avoir vu qui l'avait détourné. D'accord, par contre, il ne capte pas, en fait. Ça arrive qu'il ne capte pas du tout... Je suis proche de eux, bizarre. Non, c'est un zombie. Ok, vers là-haut, il y a de la ville. Regardez, il y a une grosse ville. Alors là-haut, on trouvera certainement quelque chose. Là, sur la droite, il y a un petit sentier, on dirait, non ? Si, non. Ouais, vite, Jeff. Ouais, on ne sait pas vraiment ça qu'on me parlait en commentaire pour les cailloux. Ça, on est d'accord, je ne suis pas le seul, on est d'accord, c'est frustrant. Le fait de ne pas trouver de cailloux dans le jeu, on est d'accord, c'est frustrant, en fait. C'est une ressource de base, c'est comme trouver des bâtons, en fait. Dans un jeu de survie, quand tu galères à trouver ça, c'est juste frustrant, en fait. C'est complètement con. Il n'y a rien de réaliste. Après, on va dire que c'est un certain type de cailloux qu'il faut, donc... Et les autres cailloux n'existent pas, et basta, mais bon, c'est assez frustrant. Là, près des baraques, il n'y a pas de cailloux. On voit plein par terre, pourquoi je ne peux pas les ramasser ? Bon, tant pis. On rentre dans la maison, il y a peut-être de la bouffe. J'ai ramassé un pantalon de travail tout à l'heure. Pantalon de travail, 20. Pantalon de chasse, je suis à 24. Scolation élevée, mais abîmée. Ah, ouais, bon, zèv' du coup. J'ai entendu un truc, mais non. Intacte, isolation, faible. C'est les mêmes. Ah, c'était quoi ça ? Non, ça ne me viendra pas chaud. Bon, on va, cassons-nous. Tirons-nous d'ici, on redescend. Alors là, il va y avoir un panneau de village, d'entrée de village, je crois. Dans une proximité. On pourrait se servir de ça pour reporter sur la carte et savoir où on est, mais encore une fois, enfin, c'est trouver Kpashoktab sur la map, ça va être chaud. Bon, après, ça se fait, mais un peu chaud. Donc là, je suis sur un espèce de sentier, par exemple. Et je ne trouve pas de petits cailloux. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que... Daisy, si tu ne trouves pas d'objets, en fait, tu ne peux pas te démerder avec... Tu ne peux pas te démerder. Tu es dans la forêt, tu ne peux pas te démerder. C'est impossible. Tu dois trouver des maisons pour trouver des clés de douze qui vont te permettre de fracasser des rochers dans le but de récupérer un caillou, dans le but de te faire un objet tranchant. Sans ça, de base, en vraie nature, il ne peut pas survivre. Tu n'as pas... Mon personnage n'a pas les ressources pour. Après, bien sûr, il y a des cailloux comme là. Un peu chelou, d'ailleurs, ce caillou. Il y a des marques dessus. Mais, c'est des rochers, en fait. Ce n'est pas des cailloux. Il n'y a pas moyen de se faire une lame sans avoir quelque chose pour taper là-dessus. Ah, tant pis. En fait, le côté survie est là, mais pas suffisant, je trouve. Le côté looter est indispensable dans le jeu. Là où dans d'autres jeux de survie, en fait, tu n'as pas besoin de looter. En fait, tu peux survivre de toi-même juste en récupérant les bâtons qui vont traîner, les cailloux qui traînent pour faire une hache, pour récupérer du bois, etc. Pour faire un arc, pour pouvoir te faire une arme, donc, etc. Là, de base, si tu ne veux pas, en fait, c'est impossible. L'arc n'existe plus dans le jeu. Apparemment, il a été retiré, donc aucun moyen d'avoir une arme, j'ai l'impression. Si ce n'est une lance. Les objets tranchants, donc, si jamais tu ne trouves pas un couteau, tu es obligé de te faire un caillou, mais pour te faire un caillou tranchant, il va falloir un outil qui va te permettre de faire le caillou tranchant. Et, je ne sais pas, c'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre, en fait. Après, je sais bien, c'est un shooter-looter. Bon, c'est le principe du jeu de looter, mais le côté survie est très présent, mais il n'est pas suffisant à lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le côté survie est très présent, assez poussé sur certains points. Pas sur tous, mais sur certains, mais pas suffisant à lui-même. Bon, là, normalement, on devrait trouver notre bonheur, vu le nombre de bâtiments qu'il y a. Il ne va pas forcément y avoir de quoi bouffer, de quoi boire. Bienvenue à Bepep Show. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Il va falloir qu'on se magne un peu le cul avant qu'il fasse nuit, par contre. Alors, si je vois le commissariat, si les commissariats sont tous plus ou moins similaires, je le reconnaîtrai. Mais ce n'est pas sûr qu'ils le soient tous. Il va garder les maisons quand même pour commencer, il y a peut-être de la bouffe qui traîne, ce serait bien. Bon, on va voir les pages. D'accord, que dalle. C'est quoi, un casque de skate ? Vas-y, mets-moi ça. Le casque de moto, ça fait chier, on ne voit vraiment rien avec. Bouffons de la mayonnaise, ce sera toujours bien que rien. Et quoi qu'il y a par terre ? Une visière ? Une visière de motocross. Je pense qu'on peut la refoudre sur un casque qui n'aurait pas de visière. Alors, peut-être pas le casque qu'il y a là, parce qu'il y a déjà une visière dessus. Mais sur un casque de motocross, si on trouve un casque de motocross qui n'a pas de visière. Mais je n'ai aucune envie de me mettre un casque sur la tête de moto. Ça restreint trop la visibilité. Là, au moins, mon casque de skate, il est bien. Ça me protège un peu, mais... Ça ne peut pas pour autant me masquer la vue. Le cas bon, c'est combien ? 30 ? 30 ? Isolation élevée ? Ah... Alors, on est sur du 30 avec une isolation faible. Moyenne. Hop. Regardez quand même l'évolution du joueur français. Je n'ai toujours pas de maladie pour l'instant. Après 30 minutes de jeu. Ouais, bon, c'est pas ouf. Mais c'était un début. Une teinture alcoolique. Aux extraits végétaux. Permet de désinfecter égratignures, entailles et blessures. Ça, c'est bien, ça. C'est du bon loot, ça. Ça, ça va me servir quand je vais me faire un peu becter. On n'a rien d'autre. Cherchant les bâtiments qui sortent du lot. Je m'en fous, je mange, le temps qu'il me passe, le temps qu'il se barre. J'ai vu un truc passer. Non, j'ai cru voir passer un joueur. Je crois que c'était le reflet du zombie dessous. Ah oui, il y a un joueur, regarde. Je pensais qu'il m'a vu. Je vais le regarder se faire tuer par le zombie. Bon bah, il l'a latté. Il l'a latté, tant mieux pour lui. Le cabon là, il est un peu en meilleur état. Intact optimal, génial. Je me barre, parce que je sens bien que l'autre, il va trouver une arme et il va me mettre un coup de gun dans le dos. Ah, t-shirt et pantalon d'ambulanciers. Non. Il faudrait que je trouve du 308 pour tuer le joueur qu'on a croisé. Parce que si jamais je le recroise, vous croyez le bien que je le tuerais. Ah, on est peut-être là sur un hôpital, non ? Gant chirurgie. Et ben voilà. Impeccable. Ça va nous aider cette zone. Il y a peut-être des medogs, des doliprane, des conneries comme ça. Parce qu'on le sait, on le sait que je vais être malade, évidemment. Je vais être malade, je vais choper un petit rhume, une connerie comme ça. On le sait. Mais on est encore une fois dans un bâtiment qui est quasiment vide. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose ici à un moment. Ah, des pilules de tétracycline. Et ben voilà. Il y a déjà quelque chose. Pourquoi ça ne l'a pas affiché dans le proximité ? Très bizarre. J'ai l'impression qu'il faut être vraiment très très proche. Le à proximité, il faut être vraiment très proche. Du port en boîte détruit. Ça ne se mange pas un peu ? Non, on ne peut même pas l'avaler. Ah bon, c'était du VTF. Donc ça, c'est un hôpital. Ok, il faudra s'en rappeler. Parce que ça ne ressemble vraiment pas à grand chose. Ah, voilà. C'est quoi ? Des comprimés de charbon. Ça peut aider ça aussi, je crois, quand on est malade. Et également des tétracyclines qui ont une sale gueule. Pas plus que les autres marques. Ah, ça tire. Il y en a un qui a récupéré un gun. Il serait bien aussi que je récupère un sac à dos, au moins à un moment, quand même. Il y a un zombie devant avec un sac à dos, je vais aller lui prendre. Il faut juste que j'arrive à l'éclater à coups de poing. Dans le hangar. Pas celui que vous voyez là. Voilà. Ce qui est très bizarre, c'est que quand je suis accroupi, il ne me capte pas. Bon, il a fini par capter. C'est bon, je l'a moché. On récupère un sac à dos. Il était temps. Sac à dos qui est très abîmé, évidemment. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est quoi ? Un masque NBC. Cool. On me masque un peu la vue, donc je ne le garde pas sur moi. C'est quoi ça ? Il n'y a pas une compresse là, on dirait. Non. Qu'est-ce qu'on a ici ? Que dalle, que dalle. Encore que dalle. Je vais essayer de voir où je pourrais m'orienter, mais impossible de voir. Ah, quoi que. Ouais, je ne vois pas trop où je pourrais aller, en vrai. Pas sûr que ça donne accès à quoi que ce soit, ça. Ouais, il n'y a rien de rien. C'est la dèche. C'est la dèche, c'est... Ah, là où il y a un truc. Un pantalon de pompier avec un signal lumineux. Ça peut peut-être faire diversion. Et ça, c'est un filtre de masque à gaz. Comme j'ai récupéré un masque, ça peut éventuellement me servir, là-dedans, une canne à pêche. On est d'accord que la canne à pêche, il y a juste de l'hameçon, il n'y a pas besoin de se faire chier avec le fil. Ok, bon, on verra quand on aura un hameçon, si on peut pêcher. Ça sera pas mal. Non, ça ne s'ouvre pas, ça. Bon, ben, retournons dans les maisons, essayons de trouver un peu de bouffe. Il y a quoi, là ? Avant d'y aller. Une carabine, génial. Une BK18. C'est du 7-62. Et une batterie de camion. Bon, la batterie, on s'en passera. Un petit casque de pompier, il est sympa, là, mais... Non. On se fait pas chier avec le zamblard. C'est quoi le lieu, là ? C'est pas une maison, ça. C'est quoi, c'est une école ou un truc comme ça ? Pas du tout. Pas du tout, des apparts, je crois. Un ours en peluche et des balles de 22. Oui, au l'ours en peluche, tu peux lui mettre des trucs dedans, mais bon. Mais non, non. Il prend combien d'emplacements, l'ours en peluche ? Il prend 6. D'accord, il prend 6 et tu peux lui mettre 6 trucs, mais ça sert à rien. Pas me faire chier que ces conneries. Pas me faire chier que ces conneries l'ours en peluche. Il y a la petite baraque, là. Je sais pas si c'est lequel qui m'a capté. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un bonnet, un sac, un sac très abîmé. Ici, un tel niaaashka. Un tel niaashka, je ne sais pas ce que c'est. Une espèce de pull à longue manche, enfin un t-shirt à longue manche. Et rien d'autre. C'est des montres, ces portes. On va essayer d'aller dans l'espèce de magasin qu'il y a là devant. On ne peut pas rentrer là-dedans, je crois, si. Veste tailleur. Le cabron, isolation optimale, donc non. On commence à avoir du mal à voir la pénombre commence à s'installer. On va en voir à l'étage. Et évidemment, sur le balcon, il n'y a que dalle. Sérieux, il n'y a que des balcons ? Non. J'allais dire. Non, il y a des petits appartements de merde. Des petits appartements de merde. Mais dans ces petits appartements de merde, il y a des petites céréales. Voilà. Un petit peu de Krusty Pops. Allez, mange-moi ça. On mange ce qu'on trouve, on ne va pas faire la fine bouche. Ne faisons pas la fine bouche. On ne se casse. Ok. Pas trop... Pas trop tourné. Avec ce manque de lumière, là. Allez, les chips. Cool. Allez. 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 Mets-moi ça, là ! Jus de merde ! Non, ça bug. Ça bug. C'est bugué, je ne peux plus rien faire. Il y a eu un message en rouge qui s'est affiché juste avant. Il disait qu'il allait avoir un redémarrage bientôt. Ça se trouve, on est en plein redémarrage, là, non ? Ah, la vache ! Éjecté de la partie. Bon, de toute façon, il allait faire nuit, donc voilà, le temps était venu de s'éclipser. Pas d'éclipse lunaire pour nous, on ne peut rien voir dans le noir, donc il vaut mieux s'éclipser. Éclipser est le mot du jour ! YouTube, en commentaire, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, marquez-moi éclipser après 3h35 de survie. Comment c'est possible 3h35 de survie ? On a commencé la partie il y a 45 minutes. Je ne comprends pas cette statistique, là. Bizarre, je ne comprends pas cette statistique. On n'a pas 3h35 de jeu, hein. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. YouTube, on va se donner la rendez-vous sur la prochaine vidéo. En espérant que ça se passe... Ça se passe. En espérant que ça se passe. Pour l'instant, je ne suis pas mort. Je n'ai pas de maladie. J'ai un casque, j'ai une lampe pour boire dans le noir, un fusil, il me manque les balles, un sac en raie. Pour l'instant, je ne m'en tire pas trop mal, si ce n'est que j'ai un Ben dégueulasse. Le pire des pantalons qui existent dans le jeu, je l'ai trouvé et je l'ai mis sur mon cul-cul. C'est affreux, mais bon, ça suffira le temps qu'on trouve mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve au rendez-vous sur la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous, ciao ciao ! YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501